L'une ! Musique de générique The Snow Dragon Ball Z, numéro 2, les cyborgs. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, pas de soucis, je vous la mets à la fin et je vous invite à aller la voir. Tout d'abord, il faut expliquer la différence entre le terme cyborg et robot ou android dans l'univers de Dragon Ball. Un cyborg ou humain artificiel dans Dragon Ball, comme son nom l'indique, on part sur la base d'un humain à qui on modifie son corps avec de la robotique ou greffe mécanique. Les robots ou android dans Dragon Ball sont juste de la ferraille, pure et dure, aucune base humaine. Pour certains, cela ne leur a rien appris, mais je préfère préciser que tout le monde n'a pas la science infuse. Pour que cette vidéo ait une durée correcte, malgré que dans le titre j'ai sûrement juste marqué cyborg, cette vidéo va traiter à la fois cyborgs et des androïdes. On va donc commencer par les cyborgs. Je tiens à préciser, les cyborgs annexes et secondaires que tout le monde ne connaît pas forcément ou qu'on voit que dans des films et qu'ils sont aux F, je les passe. Merci de votre compréhension, la direction. Dans Dragon Ball, nous retrouvons C8 ou Hachan ou en VF, Franky. A l'origine humain, C8 vit son corps modifié par le docteur Gero afin qu'il puisse travailler pour l'armée du ruban rouge ou Red Ribbon. Après la défaite du ruban rouge, Franky vit au village Jingle. Pas besoin d'avoir la culture de Captain Obvious pour deviner l'origine de C8 qui ressemble fortement à Frankenstein. Il fut l'un des tout premiers cyborgs à être introduit dans l'oeuvre, ainsi que l'un des plus faibles. Tao Pai Pai Comparé aux autres cyborgs, Tao Pai Pai fait partie de la catégorie des « Je suis devenu un cyborg, sinon je meurs ». Suite à son combat face à Goku et qu'il pensait gagner en lui lançant une grenade, l'assassin fut bien surpris quand celui-ci lui renvoya sa grenade et qu'il lui sauta en pleine tête. Goku le laissa pour mort. Lors du 23ème Tenka Shimudokai, Tao Pai Pai revient sous une forme de cyborg. Et comme ceux de sa catégorie comparés aux autres cyborgs, on peut remarquer que son corps est physiquement devenu un cyborg. Pendant le tournoi, il blessera Tenshinhan et lui laissera une cicatrice sur le torse. Il fut néanmoins de nouveau vaincu. On le reverra dans des fillers pour l'animé. Passons à Dragon Ball Z. Le premier cyborg que nous rencontrons est Mecha Freezer. Comme Tao Pai Pai, il fait partie du groupe « Je suis devenu un cyborg, sinon je meurs ». Suite à la destruction de la planète Namek, causée par lui-même, son père Cold retrouva Freezer laissé dans un sale état par son combat face à Goku et l'énergie dégagée par la planète lors de sa destruction. Une fois remis sur pied, Mecha Freezer voit la plupart de son corps devenu mécanique. Néanmoins, d'après lui, la greffe de la partie robotique a accru sa puissance. La suite, vous la connaissez. Il croisera le chemin de Mirai Trunks. On reste dans la famille avec Metal Cooler. Toujours dans la même logique que pour Freezer, sa défaite le conduit à être modifié pour survivre. Cooler a été renvoyé dans le soleil par Goku afin de le tuer. Malheureusement, un morceau de visage fut épargné. Il ne pouvait pas survivre bien longtemps dans cet état. Il fut donc recueilli par Big Getty Star, qui le soigna et remplaça tout son corps par du métal régénérant. Connecté au Big Getty Star, Cooler peut désormais créer une multitude de lui sous forme entièrement constituée de métal qui sont bien plus fortes que lors de son combat versus Goku. Sa vraie forme est reliée à l'étoile. C-17 et C-18. De leur vrai nom, la Pise et la Zulie, référence à des pierres précieuses, ils furent capturés par le Dr. Gero pour les modifier et en faire des armes pour accomplir sa vengeance et tuer Goku. C-17 et C-18 sont les plus forts cyborgs de Dragon Ball Z. Comme ils ne font pas partie du gang, je suis devenu un cyborg si on meurt, on ne reconnaît pas à leur physique qu'ils sont des cyborgs. Ils disposent de plusieurs avantages. Déjà, l'énergie infinie, ils ne s'y puissent jamais et peuvent combattre indéfiniment. A part les boues, ce sont les guerriers les plus endurants. On peut ressentir leur ki et chose très importante, au fil des années, même s'ils ne combattent plus, leur puissance ne diminue pas. C'est ballot, hein Gohan ? T'as cru que tu pouvais te toucher tranquille et revenir t'avoir un héros comme tu le fais avant ? Eh ben non, regarde ce que tu es devenu. Ah, tu me dégoûtes. Désolé, je me suis égaré. Alors, personnellement, je m'étais toujours demandé est-ce que les cyborgs peuvent s'améliorer au niveau puissance ? Car pour moi, si on te donne un bras mécanique qui te permet de lever une tonne, t'as beau t'entraîner, tu ne pourras jamais lever deux tonnes si on ne fait pas de mise à jour. Mais avec Dragon Ball Super, on a vu que C-17 est devenu surpuissant. Si on le compare au niveau des persos de Dragon Ball Z, à des Super Sajin loup, voilà quoi. Mais pourquoi C-17, en s'entraînant, a vu sa force augmenter ? Eh bien, en faisant des recherches, je suis tombé sur cette explication, enfin, j'ai interprété. Il existe deux types de cyborgs. Les modifiés avec des greffes mécaniques, comme le club des « je suis devenu un cyborg sinon je meurs », qui eux reçoivent, mon exemple, des tonnes. Et les autres sont des cyborgs modifiés biologiquement, et n'ont donc reçu aucune greffe. Et cette transformation biologique accroît leurs forces naturellement, mais permet de s'améliorer grâce aux origines humaines, toujours présentes, voire de décupler le potentiel de base. Après ceci est mon interprétation, il ne me semble pas que ça soit confirmé quelque part. Passons désormais aux androïdes. C-13, personnage de film, il est accompagné de C-14 et C-15. Leur but est de tuer Goku pour venger le docteur Gero, toujours le même blabla. Il possède les mêmes avantages au combat que C-18 et C-17. Mais comme ils sont de purs robots, ils ne disposent d'aucune marge de progression naturelle. Leur puissance est inférieure ou égale aux simples Super Saiyajins. C-13 peut néanmoins avoir une transformation en absorbant ses deux potes, il devient alors Super Saiyajins, ce qui lui permet de dominer les Super Saiyajins. C-16, quand je lui disais, C-17, C-18 étaient les cyborgs les plus forts et ne sont pas pour autant les humains artificiels les plus puissants. Devant eux se dresse C-16, le plus puissant des androïdes et humains artificiels. Il est de même niveau que celle première forme après avoir absorbé des humains. C-16 est un échec total. Malgré sa programmation, il adore la nature et les animaux. Et il peut se retenir d'engager sa mission prédéfinie, tuer son Goku. Pour votre culture, le physique de C-16 était directement inspiré du fils du docteur Gero qu'il a perdu dans le passé. C-19 et C-20, il possède la capacité d'absorption d'énergie que ce soit sur les Kikoha lancés ou directement sur l'adversaire. C-19 est un simple robot comme ce cité juste avant, mais C-20 dispose d'un corps de robot, mais son cerveau est celui de son corps humain. C'est une sorte d'hybride, Harley. Bon oui, ce personnage est spécial, mais elle est assez connue pour être dans cette vidéo. Harley c'est un gag, à l'époque de Dragon Ball, elle coupe la terre en deux avec un coup de poing. Elle est invincible. On arrive sur la fin. Avant de partir, oui j'ai oublié des personnages tels que Super C-17, Cell ou encore les robots de l'univers 3. Mais je vais vous dire pourquoi, je n'en ai pas parlé. Super C-17, Dragon Ball GT. J'aurais pu mais bon, si vous voulez je vais le dire quand même, Super C-17 c'est C-17 plus C-17 qui fusionne pour donner Super C-17 et il a le pouvoir d'absorber comme C-19 et C-20. Alors Cell, oui, on pourrait dire qu'il a une sorte d'humain artificiel, etc. Mais pour moi c'est plus une sorte de créature. Donc je le mets à côté, voilà. Les robots de l'univers 3, on ne connait rien sur eux, j'ai envie de dire, on s'en moque un petit peu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai oublié des détails, bah manifestez-vous. Allez voir les autres épisodes. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501